Bonjour Thierry ! Salut ! Je suis content d'être de nouveau avec toi. Ah ouais, moi j'adore ! Je crois que ça fait quand même une semaine qu'on est ensemble. Aujourd'hui ça fait une semaine. Ça fait une semaine ? Une semaine qu'on est dans des températures tropicales, il fait chaud, on est à l'ombre. On tourne cette vidéo le matin parce que sinon c'est insupportable. Vous avez vu notre couleur ? Regardez, regardez, regardez. On vit sa couleur. On rigole pas, hein. Mais ça c'est parce qu'on a fait du scooter. C'est vrai. Ouais. À la locale. À la locale. Il fallait bien voir comment... On s'adapte. On s'adapte. En termes de degrés d'adaptation, je pense qu'on a été très flexibles. Exactement, surtout aujourd'hui. On s'adapte à la chaleur. À la chaleur. Les amis, nous sommes à Bali. Pour nous, le séjour se termine. Un séjour qui nous a été profitable dans ce sens où nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons participé à la GSS 2024, donc la Global Speaker Summit, le sommet des conférenciers internationales où nous avons pu, avec 300 conférenciers venus du monde entier, nous réunir autour de ce merveilleux métier de conférencier. Mon Titi, qu'est-ce que toi, tu retiens ? Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, va voir un petit peu dans mes archives, dans la vidéo précédente, où nous nous sommes enregistrés au deuxième jour. Là, maintenant, on a eu les quatre jours, qui s'est terminé avec la soirée de gala sous les étoiles. Oui, avant qu'ils plaignent. Nous, on n'était pas là. Mais on n'était pas là. C'est ta première fois. Tu es conférencier. Tu es formateur. Tu es coach. Mais tu es surtout conférencier. Au bout de quatre jours, quelles sont tes impressions d'un événement tel que celui-là ? Je pense que déjà, on se rappellera toujours. Et d'ailleurs, on se rappelle toujours de notre première fois. Oui, absolument. Et moi, je pense que je me rappellerai toujours. Oui. Parce qu'on est à la découverte, on voit plein de monde, en fait, 35 quand même pays représentés. Oui. C'est quand même un événement international, je dis. Et donc, du coup, avec une énergie internationale. Est-ce que tout le monde arrive avec sa propre énergie ? Alors, ça, c'est intéressant parce que, justement, moi, perso, moi, je me souviens de ma première fois aussi. En 2015, Washington D.C., j'avais des yeux de dingue. C'est ça. Et on se ressent beaucoup. On est deux personnes très émerveillées. On est des dingues. On est des dingues. On est comme des gosses. Et c'est vrai que ça marque. Oui, c'est vrai. Et c'est surtout les différences qui marquent. On sort un petit peu de notre univers très franco-français. Notre façon de voir la conférence un petit peu trop sérieuse, un petit peu trop académique. Où le conférencier se prend un petit peu trop au sérieux. Oui, c'est ça. Et moi, ce que je retiens de l'international, c'est qu'en fait, nous, les Français, on se prend trop au sérieux. Ah oui, mais c'est sûr. Et les autres cultures ont la culture de l'autodérision et ça rend la conférence plus intéressante. L'autodérision et puis cette énergie, en fait. Moi, je suis bluffé, en fait. Tu peux nous le décrire, quel type d'énergie ? Ah ben, c'est quelque chose qui... C'est de l'enthousiasme qui arrive. C'est des gens qui sont sur le plateau et qui incluent le public. Ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de barrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Dès qu'ils sont sur scène, en fait, ils incluent le public avec ce qu'ils vont dire. Très intéressant. Ça, c'est génial. Très intéressant parce que c'est vrai. J'ai pris beaucoup là-dessus, en fait. C'est intéressant. J'aime bien ton observation parce que pour moi, c'est un point crucial. C'est qu'en France, on a plutôt tendance, pour la plupart des conférenciers, de ce que j'ai observé, le conférencier prend la posture du sachant. C'est ça. Vient en tant que donneur de leçons. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Alors là, il n'y a aucune question. Non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas vous devez, c'est j'ai fait, nous sommes. C'est très inclusif. Du storytelling, énormément de storytelling. Et puis, il y a aussi beaucoup d'émotions. Alors, dans les émotions, évidemment, il y a des choses qui sont too much. Par exemple, pour moi, qui n'aime pas cette attitude-là, je me dis des fois, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Je pense notamment un peu trop dans le pathos, parfois. Mais ça plaît à d'autres, parce que c'est multiculturel. Donc, c'est comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que ça va au bout de l'émotion. C'est-à-dire que même si ça rentre dans le pathos, ça va aller jusqu'au bout. Exactement. Ça ne va pas faire une demi-mesure. Et ça, j'ai bien apprécié. Je suis content que tu en parles parce que c'est un vrai sujet. Et c'est là un vrai sujet culturel. C'est qu'on a plutôt tendance à critiquer les anglo-saxons étant trop dans l'émotion, trop dans le wow, trop dans les larmes. On l'a vu, des gens qui vivaient même leur histoire. Mais je préfère de loin largement quelqu'un qui revit son histoire. D'ailleurs, c'est Tim Gard qui nous le dit. Quand tu racontes une histoire, vis et revis là ton histoire. Et savoir où est la limite de jusqu'où je vais dans l'émotion. Moi, ça ne me dérange pas parce que je connais très bien la culture américaine. J'ai baigné là-dedans depuis que je suis enfant. Et voir des orateurs chialer sur scène, pour me dire... Donc, quand tu connais la culture, oui, ça va. Mais c'est vrai que quand tu es dans la culture franco-française, tu te dis, ouais, on est plutôt pragmatique, on est académique, pleurer sur scène, arrêter conneries. Mais tu l'acceptes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand je voyais ça, je me disais, ah là, c'est un peu à l'américaine. C'est une espèce de décrochage. Et puis tu te dis, ah oui, mais ça, c'est à l'américaine. Mais moi, ça me fait rire. On va aller chercher. Ah oui, ça ne m'a pas dérangé, en tout cas. Parce que derrière, il y a du pro. Derrière, je contrôle la situation. Ce n'est pas celui qui vient faire, par exemple, du pathos et qui n'arrive plus à parler. Qui fait de la thérapie sur scène. Ah oui. J'en ai vu. J'en ai vu dans les éveux français. Tu ne l'as pas encore dépassé, tu le sens qu'ils sont en souffrance. Mais nous, on est mal à l'aise. C'est ça. Et ce n'est pas le cas. Et non, on n'est pas mal à l'aise parce qu'en fait, on rentre dans l'histoire, mais on trouve, voilà. Moi, j'ai trouvé personnellement que des fois, c'était un peu too much. Comment toi, tu vas... Quelle est la leçon que tu en tires, toi, pour tes propres conférences ? Qu'est-ce que toi, tu vas maintenant rajouter et qu'est-ce que tu vas maintenant mettre en équilibre pour toi et dans ton regard de Thierry Ferrari et la culture française ? Alors, il y a cette liberté d'action, en fait, où on ne se permet pas tout le temps d'être libre sur un plateau. Or, là, en fait, on voit bien que d'entrée de jeu, de toute façon, ça commence dès l'entrée sur scène. Dès l'entrée sur scène, on sent que... Primordial, l'entrée sur scène. Et bon, ça, ça va beaucoup changer, je pense. En tout cas, je vais travailler dans ce sens-là. Et puis, ce plaisir, mais je l'avais déjà dit, en fait, c'est ce plaisir amplifié, en fait, d'être sur scène. Je viens non pas délivrer juste un message, je viens participer avec un public. Oui, c'est ça. Et ça, c'est génial. C'est ça. Ça, ça va changer. C'est quand t'es orateur, tu fais un cadeau à ton public, et tu l'inclus dans ton discours. Oui, carrément. Et ça marche très bien. En fait, ça fait une unité, en fait. Et ça, tu la sens bien. Tu sens bien que la différence avec ce que j'ai pu voir jusque-là, ou alors j'ai vu en vidéo, mais tu sais, la vidéo, ça ne rend pas pareil. Là, en direct, on se sent inclus par l'orateur qui nous parle et qui dit, voilà, viens avec moi sur le plateau. C'est ça. Invite les gens dans ta conférence, invite les gens dans ton histoire. Ton histoire doit venir la leur, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime utiliser la première personne au pluriel. Nous, nous sommes, nous avons. Tu vois, et c'est toujours beaucoup mieux que vous. Vous faites ça. Non, apprenons. C'est très bien. Et quoi encore ? Qu'est-ce que tu en tires encore de cette merveilleuse expérience ? Il y a plein de choses qui m'ont plu. Moi, j'ai adoré l'humour sur scène. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime rire. Il y avait des choses qui étaient excellentes. Et on rit souvent avec des orateurs anglo-saxons. En fait, régulièrement, il y a des rires. Donc, en fait, on voit bien que la construction de la conférence, elle est basée avec tant de rires. Il y a des rythmes. C'est rythmé. Il y a des rythmes. Et c'est scénarisé. Oui, ça, c'est génial. Voilà. Et puis après, moi, je trouve que le côté MC, ça m'a beaucoup plu. Une vraie découverte pour toi. Oui, c'était une vraie découverte. Oui, c'était... Ah ben, les maîtres de cérémonie américains... Oui, ils donnent envie. On est loin de monsieur loyal français, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je trouve que... Ils font le show, hein ? Ils font le show. Oui, ils contribuent au show. Ils font le show. C'est eux qui amènent. Oui. Ils amènent l'invité, l'orateur qui arrive. Non, c'était... Ça, ça fait partie. Une révélation pour toi. Une révélation. À quel point, cette révélation ? Oh ben, je ne sais pas encore, mais au point de l'essayer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça m'a donné envie, en tout cas. Oui, ça m'a donné envie. Et ça, c'est génial. Quand tu assistes à une convention et que ça te donne envie de faire quelque chose, ça vaut tout l'or du monde. Ah oui, oui. Tu ressors de là, ok, bon, c'était bien. Mais tu ne ressors pas forcément changé ou pas forcément avec des prises de décision. Et là, tu repars avec des prises de conscience. Il y avait des envies de faire des trucs. Donc, rien que pour ça, c'est rentabilisé. Oui, en fait, je pense que ce que je retiens, en tout cas, de la convention, c'est que c'est un espace d'inspiration. Et ça, c'est très fort. Parce que du coup, ton cerveau, ce que je te disais, en fait, c'est constamment en ébullition. Oui. Et tu te dis, ah, mais ça, c'est intéressant. Ah, pourquoi je ne me serrais pas à ça ? Enfin, tu vois, tu es toujours en train de te parler. Ça inspire quand tu vois des gens qui font ton métier. Et que tu vois qu'ils le font de cette façon-là, tu te dis, ben, ouais, pourquoi pas moi ? Oui, c'est ça. Et parfois, on se rend compte qu'on se bloque nous-mêmes. C'est ça. Et moi, je le dis toujours, hein, sur scène, il faut que tu sois ton-même, quoi. En fait, on a pas besoin d'inventer aussi toujours les choses. Non. Et je crois que s'inspirer, c'est quelque chose d'important. En fait, c'est déjà là, en fait. Donc, c'est à toi de te l'approprier. C'est déjà là. Bon, le MC, il m'attend pas, hein, c'est quelque chose qui existe déjà. Et par contre, je me dis, ah, mais c'est intéressant. Ah, on peut faire ça ? Ouais, pourquoi je ne m'intéresserais pas un peu à ça pour voir un peu comment j'évolue, comment je peux faire passer des messages ? C'est intéressant. Très intéressant. Ce que tu dis là, ça m'inspire. Ouais. Pour revenir sur un autre sujet, c'est que parfois, des gens se sentent bloqués par peur de copier. Ah oui, c'est ça. Mais s'inspirer, ce n'est pas copier. Non, non, non. S'inspirer, c'est prendre une idée que tu as vue sur scène et te l'approprier pour qu'elle soit, qu'elle corresponde à ton identité. Exactement. À ton branding, à ta marque, éventuellement. Copier, et ça, on le voit aussi, c'est littéralement pomper et faire exactement pareil. Ouais, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est mon regard. Moi, tu as le droit d'exprimer ce que tu as entendu. Il a le droit. Je lui autorise. C'est, tu vois quelqu'un qui te fait une sorte d'illumination et tu l'appropries pour que ça te ressemble avec ton énergie, avec tes mots, avec ce que tu prends, c'est un peu le fil, mais après, autour de toi, il faut que ça te ressemble. On est d'accord. On est d'accord. Mais ce n'est pas juste le voir après, c'est aussi le faire. Moi, j'insiste toujours là-dessus, ce qu'il y a à ce que tu sais et puis ce que tu vas faire. On est d'accord. Et moi, je trouve que l'inspiration, si derrière, elle est suivie d'action, justement, ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse et tant et c'est bien que je me suis dit bon, voilà, c'est le premier, mais il y aura un deuxième, il y aura un troisième, il y aura un autre. Ça, c'est le danger, je l'ai dit. Une fois que tu viens à une convention, tu prends le risque de vouloir aller à d'autres. 2026, Cairns, en Australie. 2025, aux Etats-Unis, si tu veux. Et l'avantage, dans ton métier de conférencier, il y a des conventions autour du monde toute l'année, il y en a plusieurs toute l'année. Et pour moi, c'est aussi enrichissant, voire même plus enrichissant qu'une formation. Tu as la formation et puis tu as la convention. La convention, c'est la mise en pratique. Tu vois les gens sur scène, tu vois les gens faire. Ça t'inspire, tu les rencontres, tout le monde est accessible et c'est ça qui est génial aussi. Tu as rencontré des gens qui, en temps normal, ne sont peut-être pas au moins. Carrément. Et ils sont là, ils sont accessibles, ils parlent, ils partagent même des tuyaux avec toi. La générosité à l'anglo-saxonne, je trouve ça génial. Oui, ça, c'était vraiment génial. Après, tout n'était pas super. Ah non, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai assisté aussi à des... Des trucs un peu moins bons. Oui, des workshops. Où on s'est littéralement fait chier. Oui, je le dis, je le dis. On peut le dire. Ou alors, c'était, par exemple, des portes qui étaient... C'est pour toi. C'est défoncé des portes qui sont déjà ouvertes. Donc, en fait, avec des choses basiques. Voilà, le cerveau droit fait telle chose, le cerveau gauche fait autre chose, enfin des choses... Des informations qui sont plus vraies aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, bon, ça, c'est pour dire qu'il y a de tout, en fait. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend aussi des contre-exemples. On est d'accord. On apprend aussi des contre-exemples. Mais ça veut dire aussi que tu as atteint un niveau où tu te dis, non, mais ça, ça, je ne veux pas le faire. Ou ça, je ne l'aurais pas dit comme ça. Mais même ça, déjà, ça aussi, c'est rassurant quelque part. C'est rassurant de voir que, ben non, il y a des bêtises parce que tu as atteint quand même un niveau d'expertise. Oui, oui, je suis d'accord. Et ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas orgueilleux. C'est à un moment donné, ben, tu te dis, je ne veux pas faire comme ça. Et ça, c'est intéressant aussi. Non, oui, carrément. Non, non, mais je ne pense pas qu'il y ait de la prétention là-dessus. C'est comme quand on voit une intervention et qu'on se dit, bon, ben, moi, je l'aurais tourné autrement. Donc, en fait, c'est notre réalité. Oui, c'est ça. On a chacun sa réalité. Donc, moi, c'est ma réalité. Voilà, il y avait un atelier sur l'énergie. Pour moi, apporter l'énergie, c'est autre chose. J'y étais, je n'ai pas vu d'énergie. Enfin, j'en étais une, mais je ne l'aurais pas vu comme ça. Voilà, je ne l'aurais pas pris comme ça. Donc, du coup, ben, c'est bien. Ça permet aussi de s'améliorer parce qu'on sait que, voilà, il faut être direct avec les gens, en fait. Même dans les ateliers, sinon, on perd son public. On ne peut pas dire comment bouger son public si on ne bouge pas son public. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Un titre, c'est une promesse. Oui, c'est ça. Et le titre, c'est, voilà, le titre de l'atelier, c'était comment énergiser son public ou quelque chose. C'était ça l'idée ? Moi, j'avais été par rapport au type. Mais oui, je comprends. Et en fait, il n'y avait pas d'énergie dans son truc. S'il m'a donné l'énergie de quitter la salle. Oui, si tu nous écoutes, voilà, c'est pas de toi dont tu s'agères. Non, c'était l'autre. Et donc, pour conclure, tu repars maintenant au bout d'une semaine. Tu repars comment et tu repars avec quoi ? Ah, je me suis gonflé à bloc. Mais je pense que tous ces événements-là, c'est des événements qui changent. Qui changent un état d'esprit, en fait, tu vois. Moi, je me souviens, en 2018, je vois Tony Robbins. Je change mon état d'esprit, tu vois. C'était aussi une convention, c'était quelque chose d'extra. Là, je retrouve un peu le même état d'esprit, tu vois, du changement, en fait. Je vais prendre des choses, je vais modifier des choses. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire quoi, parce que c'est en ébullition. Oui, il faut maintenant que ça travaille. J'ai besoin que ça repose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du changement. Et c'est ça qui est génial. C'est de repartir. Je suis arrivé avec un enthousiasme. Je repars gonflé à bloc, quoi. Super. Toujours avec de l'enthousiasme, tu vois. Mais il est différent. Il a été placé différemment, tu vois. Et tu me l'avais dit. Mais en fait, le dire, c'est bien. Je t'avais averti. Le dire, c'est bien. Mais en fait, le vivre, c'est mieux. Voilà. Exactement. Et ça, c'était génial. Super. Merci, Thierry, pour cet entretien. C'était chouette. On a partagé, non seulement cette semaine ensemble, mais on a partagé l'appartement ensemble. Exactement. Donc, on s'est encore plus rapprochés. Déjà qu'on était proches, on s'est encore plus rapprochés. Et on a rigolé ensemble. Qu'est-ce qu'on a ri. Et ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qu'on a ri. Les amis, voilà. C'était juste le petit retour d'expérience sur Bali. De ne pas oublier d'investir en vous, parce que c'est un vrai investissement. C'est pas... Il ne faut jamais voir ça comme étant quelque chose de cher, quelque chose qui coûte. Non, c'est quelque chose qui rapporte. Qui rapporte. C'est un investissement. On a mangé comme des fous aussi. Je n'ai jamais mangé autant de homards de ma vie. En une semaine, je pense que j'en ai mangé 4 ou 5 kilos. Oh, marge, oui. Oui, tout, c'est incroyable. Donc, investissez en vous. Investissez en vous dans des événements qui vont vous enrichir, dans lesquels vous allez ressortir changé, transformé. Mais surtout, avec la volonté de faire des choses, d'agir. Parce que juste prendre conscience, bon, c'est bien. Mais là, tu es motivé. Tu veux changer de choses. Just do it. Just do it. Les amis, à très bientôt. Bye bye.